Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette série dédiée au solde d'été et qui concerne ce qui nous intéresse particulièrement, à savoir les composants hardware ou les PC gamers. Mais avant de commencer et te présenter toutes ces offres, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de mes vidéos. Tu trouves également en description tous les liens des composants et PC que je vais te présenter aujourd'hui. Tous les liens vers mes playlists, comment choisir tel ou tel composant. C'est une série de vidéos que j'ai faites au début de ma chaîne justement pour t'aider à choisir tout type de composant pour justement ton PC gamer. Et le lien vers mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Alors au niveau des offres, je tiens à le rappeler quand même au début avant de te présenter et d'aller plus loin. Les offres, elles sont plutôt éphémères. Ce qui va réellement faire en sorte qu'elles durent plus ou moins dans le temps, c'est la qualité de l'offre et de la promo. Quand c'est vraiment de très très belles offres, en général, ça ne tient que quelques heures. Donc c'est très difficile de faire des vidéos sur ces offres parce que, par exemple, dans ma première vidéo, il y avait vraiment de belles affaires notamment sur les cartes graphiques. Et la plupart d'entre vous m'ont dit qu'au moment où ils ont cliqué sur le lien, la promo n'était plus active. Donc voilà, sois réactif si tu es intéressé par un produit. Et après, par contre, je suis désolé si effectivement le lien ne t'amène pas sur le produit en promotion. Sache qu'il a été sûrement victime de son succès. Allez, on commence par une belle offre au niveau des boîtiers et ces Rue du Commerce, je dis Rue du Commerce, très actifs pendant ces soldes d'été, qui offrent pas mal, pas mal de belles promos. Là, le boîtier, c'est le 3000D, donc le petit frère du 4000D qui est un best-seller, version blanche, boîtier format ATX, auquel il faudra ajouter par contre des ventilateurs. Je crois qu'il n'y en a que deux de fournis, 220 mm, c'est ça, un en façade et un en extraction. Et là, le prix que tu vois afficher, 69,90€, ce n'est pas le prix final puisque Rue du Commerce te fait bénéficier d'un code promo de 15% avec Corsair ET15. Et tu vas voir que du coup, ce boîtier, il te revient à 64€ livré. Parce qu'effectivement, là, il y a 4,99€, la livraison n'est pas offerte. Il y a 4,99€ de frais de livraison, mais au lieu de 69,90€, plus les 4,90€, les 5€ de frais de livraison, au lieu de 74€, au final, tu as 64€, donc en gros, tu as 10€ de réduction, ce qui en fait un boîtier très, très intéressant à ce prix-là. Franchement, là, le rapport qualité-prix, il est top. Autre belle offre du côté de chez Rue du Commerce, c'est pour une alimentation 850W. 850W, ça suffit pour 95% des utilisateurs. Beaucoup, des fois, pensent qu'ils ont besoin d'une 1000W, mais c'est très, très rarement le cas. Sauf si tu as de très grosses cartes graphiques comme, allez, et encore à 850W, ça peut passer. Mais pour les 7900 XTX et les RTX 4080, une 850 peut passer. Maintenant, c'est vrai que pour être tranquille, il vaut mieux une 1000W. Mais vraiment, la 1000W, c'est plutôt pour la RTX 4090, donc la carte la plus puissante du marché. C'est vraiment plutôt pour ce type de carte. Donc, voilà, après, à toi de voir, si tu as beaucoup de périphériques et beaucoup d'éléments dans ton PC, ça peut, effectivement, une 1000W peut être utile. Ça va dépendre, tu vois, que pas uniquement de tes composants, même si c'est principalement tes composants qui vont déterminer la puissance dont tu as besoin. Mais réellement, 850W, si je te dis, ça convient à 95% des joueurs. Et donc là, cette alimentation, une Seasonic Prime GX 850, 80 plus gold, donc entièrement modulaire, à 105€. Voilà, c'est plutôt pas mal. Prix conseillé, 189€. Je pense que là, par contre, c'est un petit peu exagéré de la part de Rue du Commerce. Je pense pas que cette alimentation est vendue normalement à 189€, même. Si c'est le cas, elle était vendue trop cher. Là, par contre, 105€, ça en fait une alimentation intéressante. Concernant les cartes mères, vous avez été plusieurs à apprécier cette carte mère, la MSI B650M Gaming plus Wi-Fi. C'est vrai que cette carte, franchement, moi je la trouve vraiment magnifique. Tu vas le voir, là franchement, c'est vraiment une très 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 belle carte. Donc ça, c'est pour les plateformes AM5 de dernière génération, donc pour AMD. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que les plateformes B650, qui vont être remplacées non pas par les B750, mais par les B850, puisque AMD veut rattraper Intel qui va passer au B860. Bon, bref, donc du coup, AMD va sauter une génération, entre guillemets, pour l'appellation de ses cartes, et il va passer au B850 bientôt, puisqu'il va y avoir la sortie des processeurs Ryzen 9000, génération 9000. Mais sache que les processeurs Ryzen 9000 seront compatibles avec les cartes mères B650, donc d'ancienne génération. Donc ça peut être intéressant, en fait, d'avoir une carte mère B650, qui risque de coûter moins cher en plus que la génération suivante, la B850, et puis apparemment, selon les specs, il n'y aura pas beaucoup de différences, il y aura très peu de différences, même au niveau des cartes mères. Et voilà, et sache que du coup, tu pourrais upgrade ensuite ta config un peu plus tard. Donc voilà, pour moi, c'est vrai que c'est intéressant les B650, même si, bon, je te dis, les prix tardent à baisser, même si là, on a une offre quand même qui est plutôt pas mal, c'est Amazon Allemagne, pour cette carte mère à 155€, qu'il faudra ajouter 7€ de frais de port. Alors, ça fait 162€, mais voilà, franchement, voilà, cette carte, pour une B650, franchement, elle est plutôt pas mal, le seul défaut, après c'est moi, c'est mon avis, c'est juste le format micro ATX. Tout dépend, après, de la config que tu auras, le boîtier, mais il faut quand même en tenir compte. Autre belle carte mère également, la Asus TUF, donc là, c'est pour les plateformes Intel en DDR5, parce que là, j'estime quand même que, bon, si vous décidez de monter un PC neuf, ça me semble intéressant quand même de partir sur la DDR5, après, voilà, je sais que ça dépend du budget, les cartes mères en DDR4, en B760, elles sont moins chères, donc là, c'est sûr que, pour qui veut un PC pas trop trop cher, pas trop élevé, c'est vrai qu'il vaut mieux partir sur une plateforme DDR4, qui n'est pas encore dépassée, mais, si tu veux voir un petit peu plus loin, c'est vrai qu'il vaut mieux partir sur la DDR5, et là, cette carte mère, Asus TUF, donc, voilà, qualité de finition, elle est au top, le prix très correct, Amazon France en plus, donc livraison gratuite avec Prime, 161,50€, franchement, voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, si tu veux vraiment une carte mère haut de gamme, là, il y a une promo, c'est encore Amazon Allemagne, pour cette Gigabyte, X670 Aorus Elite, voilà, là, c'est une carte mère haut de gamme, c'est franchement, si vraiment tu veux faire de l'overclocking, franchement, sinon, je ne vois pas forcément l'intérêt de partir sur des modèles très haut de gamme comme ça, tu pourrais largement te contenter des modèles B650, ça serait largement suffisant, bon, voilà, en tout cas, au lieu de 240€, là, cette carte mère, elle est à 216€, ce qui est plutôt, qui est vraiment plutôt pas mal. Au niveau du processeur, eh bien, écoute, pour aller avec toutes ces cartes mères, là, on a du Intel, c'est l'entrée de gamme, tu vois, l'entrée milieu de gamme, ce processeur, il est très polyvalent, il suffit pour les petites configs, petites, même moyennes configs, je dis petites configs, mais si tu as un usage uniquement gaming, avec une config entrée et milieu de gamme, le processeur, il fera largement le taf, à 110€ en plus, voilà, c'est un prix défiant toute concurrence. Franchement, là, le tarif est bien, tout comme son équivalent du côté de chez AMD, le Ryzen 5 5600X à 115€, lui aussi, c'est à peu près pareil au niveau des performances, là, c'est le côté AMD. Prix intéressant, encore Amazon d'Allemagne, pour le Ryzen 5 7600, donc là, il ira très bien avec les cartes mères B650 et la X670, la carte mère haut de gamme Aorus que j'ai présentée précédemment, donc là, voilà, c'est parfait pour ce type de processeur. 173€, qu'il faut ajouter 5€ de frais port, ça fait 178€, donc 180€ pour un 7600, c'est plutôt pas mal. Les prix commencent à baisser, est-ce que les prix vont baisser plus fortement avec la sortie des Ryzen 9000 ? Voilà, ça, je ne peux pas te le dire, donc à toi de voir si tu souhaites soit attendre la sortie des Ryzen 9000 pour voir si ça a un impact sur les prix, mais là, les 7600 à 173€, franchement, ça commence à vraiment devenir intéressant. Au-dessus de 200€, ça ne l'était pas, c'était vraiment pas intéressant, mais maintenant, en dessous de 200€, ça commence à le devenir. Autre belle offre, et tu vois justement l'approche des sorties des Ryzen 9000, c'est la baisse aussi également sur le Ryzen 7, 7700X. Alors là, c'est pareil, encore rue du commerce, belle offre pour le 7700X. Tu vas voir, je vais te présenter quasiment son équivalent en termes de performance du côté de chez Intel. Après, à toi de voir ta préférence. Je t'expliquerai justement comment choisir si vraiment tu hésites entre les deux. Là, bon, en termes de performance, on est bien sûr bien au-dessus du 7600. Là, c'est plutôt pas mal. En termes de performance, justement, c'est... Donc là, 249€, c'est super, parce que ce prix, il était au-dessus de 300€. Déjà, pour le repréciser, c'était au-dessus de 300€. Là, 249€, il se rapproche de son prix correct, on va dire. Et son équivalent du côté de chez Intel, c'est le 13600, 267€. Donc tu vois qu'en termes de prix, on est très, très proche là aussi. Et en termes de performance, c'est exactement la même chose. Le 7700X, il va être légèrement plus performant en gaming. Et le 13600, il va être plus performant en applicatif. Donc après, voilà, ça va dépendre de ton usage. Si tu as un usage exclusivement gaming, peut-être que tu peux partir sur le 7700X. Je te dis, sachant que les performances, c'est pas non plus, il n'y a pas un monde d'écart. C'est très léger au niveau des performances. Ça va être légèrement meilleur. Maintenant, si tu es un peu plus polyvalent dans ton usage de ton PC, peut-être que le 13600 fera un peu mieux l'affaire. L'autre point à prendre en compte, c'est ce que j'ai dit précédemment, à savoir que la plateforme B650, sur laquelle il y aura le 7700X, elle pourra durer un peu plus dans le temps, puisque la plateforme M5 est sortie que l'année dernière. Alors que là, pour Intel, il n'y aura plus d'upgrade, puisqu'il n'y a plus que les 13000 et les 14000 pour la plateforme LGA1700. Et on partira sur une autre plateforme, donc tu ne pourras pas upgrade avec de nouveaux processeurs qui sortiraient plus tard. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans ton choix. Mais bon, les deux processeurs sont bons dans tous les cas. Encore du côté d'Intel, là aussi, prix intéressant pour le 13700. Donc 13700, là, ça va être vraiment pour un usage plus, vraiment plus applicatif, plus montage vidéo, retouches photos, plus que gaming. Bien sûr que ça va pour le gaming, il va être plus performant que le 13600. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que mettre autant d'argent dans un processeur, là, c'est vraiment quand on a un usage vraiment plus polyvalent et pas forcément qu'on a un usage que gaming. Vraiment que gaming, il faudrait partir sur un 7800X3D, tu vois, qui est le meilleur processeur gaming actuellement, toutes plateformes confondues et qu'on retrouve dans ces tarifs-là. Là, si vraiment, on a un usage que gaming. Maintenant, si vraiment, on a un usage un peu plus applicatif, semi-pro, je le dis, voilà, là, un 13600, 13700, ça devient intéressant. 13900, pour moi, c'est que pour les pros, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais là, un 13700 à 340 euros, franchement, là, c'est super intéressant. C'est sur Cybertech, je ne l'ai pas précisé. Et aussi, il participe aux offres. Tu verras, on va retrouver deux produits Cybertech, donc ce processeur et un PC. Au niveau de la RAM, je l'ai mis parce que j'ai présenté un boîtier blanc, une carte mère blanche. Écoute, si vraiment tu veux monter une config toute blanche, même si la RAM n'ira pas avec la carte mère, puisque c'est une B650, donc en AM5, là, c'est pour de la M4, donc 49 euros, 50 euros, un kit de 16 gigas Corsair Vengeance en blanc. Écoute, ça, c'est pour ceux qui veulent monter une petite config blanche, c'est toujours sympa. Au niveau des cartes graphiques, souvent, ce qui vous intéresse le plus, là, on a une offre intéressante du côté de chez PC Component Test. Alors, PC Component Test, ils sont hyper fiables, j'en ai déjà parlé, moi, j'ai déjà commandé chez eux, j'ai reçu, c'était un boîtier, je l'ai reçu en 4 jours, franchement, je trouve que c'est relativement rapide pour une expédition depuis l'Espagne. Après, au niveau des tarifs, PC Component Test, en fait, il y a de tout à l'intérieur, parce que certains m'ont dit, oh, mais ils ne sont pas intéressants. Et s'ils ne sont pas intéressants, c'est qu'ils ne sont pas intéressants à tous leurs tarifs, en fait. Ils ont ponctuellement des offres intéressantes. Enfin, voilà. Et l'ensemble de leurs prix, sinon, ils sont communs, en fait, à ce que tu peux trouver ailleurs, voire même, des fois, au-dessus, comme certains m'ont souligné, sur certains produits. Donc, il faut chercher. Moi, quand je présente un produit, une promo, c'est le produit en question que je présente, et pas le site, plus particulièrement. Donc, je n'ai jamais... Enfin, je ne dis pas que PC Component Test, ils proposent les meilleurs tarifs du web, ce n'est pas du tout mon sujet. C'est juste que parfois, par contre, ils sont plus intéressants qu'ailleurs. Et là, effectivement, pour les RTX 4060, comme tu peux le voir, 277,50€, franchement, c'est plutôt pas mal pour une 4060. Là, j'avoue qu'AMD, en ce moment, ils ont vraiment du mal au niveau des tarifs. Autant en processeur, ça passe. Franchement, au niveau des cartes graphiques, pour moi, ils sont complètement largués, parce que le seul avantage qu'ils avaient sur... Pour moi, selon moi, le seul avantage qu'ils avaient par rapport à Nvidia, c'était leur prix. Mais là, depuis pas mal de temps, on a beaucoup de promos, et elles sont surtout pour des cartes graphiques Nvidia. Donc, je ne sais pas ce qu'attend AMD, en fait, pour baisser leurs cartes. Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas forcément de marge de manœuvre au niveau de leurs tarifs. Je pense que oui, mais peut-être pas autant qu'on s'imagine. Donc là, pour moi, c'est sûr que la tendance ne va pas s'inverser et Nvidia va continuer à dominer le marché. Donc là, une RTX 4060, tu vois, à 277€, livraison gratuite, 278€, franchement, pour moi, cette carte est super intéressante. Qu'est-ce qu'il y a en concurrence à ce tarif-là ? Pour moi, il n'y a rien. Je vois encore des meilleures ventes de RTX 3060, je ne comprends pas. C'est quasiment l'équivalent d'une RTX 3060 Ti, mais elle est vendue plus chère. Donc, je ne vois pas non plus encore l'intérêt. C'est vrai que cette carte est limitée à 8Go de VRAM. C'est vrai qu'on va dire que c'est peut-être le seul avantage, alors, au niveau, après, le tarif qui va rester à AMD, ça va être la VRAM, mais pas pour tous les modèles, puisque tu sais que tous les modèles 7600, ils ont 8Go, sauf le 7600 XT, mais qui est vendu trop cher, donc qui ne peut pas faire bien concurrence à ces cartes. Là aussi, c'est encore dommage. Donc là, franchement, cette carte, pour une petite config, pour jouer en Full HD, franchement, pour moi, actuellement, c'est un super tarif, toujours du côté de chez Nvidia, comme je te disais, actuellement, les meilleures offres, elles sont là. Cette fois, c'est la RTX 4060 Ti. Donc là, toujours pour jouer en Full HD ou éventuellement en 1440p, avec cette carte, c'est possible. 349€, c'est Amazon d'Allemagne, il faut ajouter 5€ de frais de port, mais même à 365€, franchement, cette carte, elle reste hyper intéressante et surtout, bien placée, je te dis, au niveau tarif, puisque là, on a un rapport prix-performance qui est super intéressant. Je te dis, après, voilà, seul problème, 8Go de VRAM, c'est un petit peu dommage. Maintenant, si tu joues en Full HD, passe encore. Voilà, la VRAM, c'est plus on monte en résolution, plus on en a besoin, sauf, peut-être, certains jeux qui sont mal optimisés, mais c'est pas encore, voilà, 8Go de VRAM, c'est pas encore dépassé, c'est pas top actuellement, mais c'est pas encore dépassé. Toujours du côté de chez Nvidia, encore une fois, j'ai du mal, parce que d'habitude, j'aime bien présenter les produits AMD, mais là, je te dis, AMD, je les vois pas les promos, en tout cas, j'en ai présenté dans ma première vidéo, mais là, au moment où j'ai fait celle-ci, il n'y en avait pas. Là, on a un prix, moi, que je trouve intéressant, pour une carte graphique P&I, d'une RTX 4070 Super à 609€, auquel il faut ajouter 6€ de fret de port, ça fait 617€, pour cette carte, qui est donc un prix proche de 600€, tu vois, un système de ventilation triple fan, qui est plutôt pas mal. Voilà, franchement, une 4070 Super, tu dis, un prix proche de 600€, aucun problème, après, moi, au-delà, je trouve que cette carte, elle n'est pas intéressante, malgré le fait qu'elle a quand même du succès, que je n'arrive pas à comprendre, puisque tu trouves des cartes 100€ moins chères, avec les mêmes performances, bon, écoute, après, voilà, chacun fait son choix, mais à 600€, là, elle est intéressante. Et on va terminer avec une sélection de PC Gamer, alors, il y a une partie de chez Memory PC, et tu as un dernier PC de chez Cybertech, Memory PC, si tu es en Allemagne, qui est très très fiable, avec un très bon SAV, et surtout, surtout, des tarifs, des fiants de toute concurrence, sur Internet, c'est mon avis, mais en tout cas, franchement, tu peux comparer, mais au niveau tarif, ils sont extrêmement bien placés, et ils en offrent pour tous les budgets, c'est ça qui est super intéressant, parce que si, par exemple, tu veux un PC Gamer, que tu ne peux pas le monter toi-même, parce que tu ne sais pas où tu, bon, peu importe, les raisons pour lesquelles tu ne veux pas le monter toi-même, c'est sur Memory PC que tu vas trouver, en fait, le meilleur, les meilleurs tarifs, pour un PC monté, ça va être compliqué, je te dis, de trouver, à perfille équivalente, mieux, après, bien sûr, je vais t'expliquer par rapport au PC que je vais te présenter, bien sûr, il y a des choix qui ont été faits pour arriver à ces tarifs-là, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir des composants haut de gamme, en tirant les prix vers le bas, mais en soi, en soi, vraiment, pour un PC à petit budget, ça reste intéressant, et pour moi, à ce tarif-là, qu'est-ce que tu veux trouver de mieux sur Internet, que Memory PC ? À ce tarif-là, à 500 euros, tu peux faire le tour de tous les sites web, n'importe quel vendeur sur Internet, et essayer de trouver l'équivalent en termes de performance, donc un Ryzen 5 5500 et une RX 6600. Tout est critiquable dans ces composants, on pourrait faire pas mal de reproches, mais en soi, franchement, pour quelqu'un qui n'a que 500 euros à mettre dans un PC, c'est très, très, très difficile, en fait, d'avoir le même niveau de performance, franchement, c'est très, très compliqué. Le Ryzen 5 5500, c'est pas bien sûr, ça reste un processeur entrée de gamme, c'est pas fou, mais ça reste correct. Le refroidissement, tu vois, si t'as un peu marge, moi, je le modifierais. La carte mère, bien sûr, c'est une carte mère entrée de gamme. La RAM, c'est de la RAM verte. Adata, tu vois, tout ça, bien sûr, des fois, on me le dit, oui, mais bon, tu vois, OK, je l'entends, tout ça, je dis pas que c'est le meilleur PC, mais franchement, quand vous avez que 500 euros, par contre, et que vous n'y connaissez pas des masses, pour moi, franchement, vous faites pas avoir à prendre un PC comme celui-là. Après, il y aurait quelques petites modifs à faire, mais ça ferait monter le tarif. Mais en soi, si tu dis budget limite que 500 euros, là, pour moi, ce PC, il est top. 549 euros, donc là, seulement 49 euros de plus, et cette fois, au lieu d'avoir la RX 6600, tu vois, la RTX 4060. Donc là, moi, je te conseillerais de les rajouter les 49 euros, parce que là, en termes de performance, tu fais quand même un bon qui est intéressant et tu te retrouves avec un PC avec une 4060 qui sera à l'aise pour jouer en Full HD. Donc là, tu vois, tu joueras dans de bonnes conditions. L'horizon 5 5500, je te dis pareil, toujours pas fan, pareil, système d'offrentissement, après, c'est les mêmes défauts que précédemment, mais en soi, tu as l'alimentation aussi, bon, c'est l'alimentation propriétaire, elle fonctionne les alimentations mémorie PC, il n'y a pas de problème. C'est sûr que voilà, certains diront oui, mais vaut mieux une alimentation haut de gamme, oui, de toute façon, si on a les moyens, on peut ne choisir que des composants haut de gamme et tu peux le faire d'ailleurs sur le site, tu peux faire toutes ces modifications mais ça modifiera le tarif. Mais là, avoir une RTX 4060 à 549 euros dans un PC, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez d'autres sites qui proposent le même niveau de tarif, rapport prix performance, je veux bien le voir. en tout cas, là aussi, super intéressant en termes de tarif, pareil, il y aurait des petites modifs à faire, moi ce que je ferais c'est que je modifierais par exemple, tu vois, le système de refroidissement du processeur, je modifierais la RAM pour seulement 2,90 euros, voilà, ça évite d'avoir de la RAM verte et éventuellement, je te dis pareil, si tu as un peu plus de marge, tu modifies le bloc d'alimentation pour prendre du Be Quiet, quand même au moins 550 watts et là, 581 euros, tu as quelque chose de plutôt pas mal, après bon, le boîtier, tout ça, tu peux tout modifier de toute façon sur Memory PC, c'est la force aussi du site, au-delà des tarifs, c'est la modularité, tu peux tout modifier mais en soi, voilà, franchement, là, 580 euros, on est vraiment pas mal pour, je te dis, voilà, un PC pour jouer en Full HD très correct. 699 euros, là aussi, super tarif pour avoir une 4060 Ti cette fois dans son PC pour commencer à jouer en 1440p, 1199 euros, là aussi, super intéressant pour avoir, donc, une plateforme moderne en DDR5 avec le Ryzen 5 7500F, donc 16Go de DDR5 et une 4070 super à l'intérieur, donc là, un PC pour jouer en 1440p dans de bonnes conditions. Là aussi, je dis, voilà, pareil, même modif qu'il faudrait faire, le système de refroidissement du processeur et bon, après, ça dépendra de ton budget mais bon, rien qu'en mettant déjà un petit Be Quiet, on ne se ruine pas, 7,90 euros, là, mémoire vive, là, ça sera un peu plus compliqué parce que si tu veux une mémoire avec dissipateur, il faut passer à 32Go, donc ça fait monter un petit peu la facture mais bon, en soi, on va le faire, tu vas voir, et le bloc d'alimentation, c'est déjà un Be Quiet, donc là, il n'y avait que ça à modifier, on a sur une carte mère milieu de gamme, donc là, maintenant, un refroidissement Be Quiet, le boîtier, voilà, après, on aime ou on n'aime pas, tu peux modifier si ça ne te convient pas, 1265 euros pour avoir, je te dis, une plateforme en DDR5, 32Go du coût de DDR5 et une 4070 super, franchement, là aussi, très bon prix. On continue à monter en gamme et cette fois, on a un PC blanc, donc un PC tout blanc pour, alors pas tout blanc, je dis blanc, mais le boîtier, le système de refroidissement sont blancs, après, le reste, effectivement, ce n'est pas blanc, donc c'est un mix blanc-noir, mais ce qui est surtout intéressant dans ce PC, au-delà de sa couleur, qui, pour moi, reste secondaire, c'est surtout, on a le meilleur processeur gaming actuel, le Ryzen 7 7800X 3D accompagné d'une RX 7900 XT, donc carte graphique pour jouer en 4K, donc très à l'aise pour jouer en 1440p, si tu as un écran en 1440p, voilà, tu seras large et surtout, je te dis, voilà, c'est surtout une carte qui est faite pour jouer en 4K, là, franchement, tu pourras jouer dans de bonnes conditions pour 1749 euros, on est vraiment, vraiment bien, surtout que là, il y a très, très peu de choses à modifier, il n'y aurait qu'une seule chose, c'est toujours la RAM, puisque là, le boîtier, on est sur un Bicoyette PureBase 500DX, le Ryzen 7 7800X 3D, donc meilleur processeur gaming actuel, un watercooling de 240mm, une carte mère milieu de gamme, la MSI Pro B650S Wi-Fi, 32Go de DDR5, mais je te dis, pour moi, c'est la petite motif que je ferai et je partirai sur du, ou du Corsair, ou du Kingston, au choix, donc la RX 7900 XT de chez Sapphire, donc 1 Teraoctet de SSD NVMe et une alimentation Dark Power 750W, 80+, titanium, franchement, voilà, donc là, une carte mère, une alimentation haut de gamme, donc pour 1766 euros, voilà, là, tu as un PC pour jouer en 4K, mais dans de très bonnes conditions, c'est pas juste un PC pour jouer en 4K, là, tu as un PC pour jouer en 4K dans de très bonnes conditions, alors si c'est pour jouer en 1440p, je te dis, là, tu seras très, très large, et, par contre, si tu veux monter un petit peu plus en gamme et si tu as une préférence pour les plateformes, enfin, les cartes graphiques Nvidia, eh bien, pour 2099 euros, tu as un PC, toujours pareil, avec le meilleur processeur gaming, le Ryzen 7 7800 X3D et la RTX 4080, là, pareil, il n'y a pas, la seule modif, ça serait comme précédemment, la RAM, sinon, il n'y a rien à toucher et le PC, tu vois, il t'en coûterait peut-être 50 euros de plus, mais là, franchement, on est vraiment, vraiment pas mal. Donc, voilà pour cette vidéo, écoute, merci de m'avoir suivi, n'oublie pas que tous les liens des composants et PC que je t'ai présentés sont dans la description de cette vidéo, tout est dans la description, je te rappelle également, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, si ça t'a plu, ou à disliker, si ça t'a pas plu, à me poser toutes les questions que tu souhaites en commentaire, je réponds à tout le monde et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour tout va bien, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501